Bonjour tout le monde, bienvenue ce matin à notre webinaire Ouranos qui va porter aujourd'hui sur le chapitre Québec de la synthèse nationale qui est portée par Ressources naturelles Canada. Donc, on vous remercie d'être là ce matin. Donc, aujourd'hui, comme on disait, c'est le lancement, en fait, le grand lancement du chapitre Québec de la synthèse de Canada dans un climat en changement. Vous avez quatre présentateurs aujourd'hui avec nous. Bien, vous comprenez bien que le travail de synthèse représente le fruit de collaboration avec un vraiment très, très grand nombre de personnes. On les remercie chaleureusement tous d'avoir contribué à cette belle synthèse. Aujourd'hui, vous avez avec vous Angelica Alberti-Duford. Donc, Angelica détient une maîtrise professionnelle en génie industriel de la polytechnique de Montréal avec une spécialisation en résilience urbaine et en responsabilité environnementale, ainsi qu'un baccalauréat en géographie physique de l'Université de Montréal. Elle s'est ensuite dirigée vers le monde de la communication scientifique comme recherchiste et rédactrice scientifique dans le média spécialisé en changement climatique 1.5. Et en 2018, elle rejoignait Ouranos, où elle fait maintenant partie de l'équipe transfert de connaissances et formations. Ensuite, vous allez avoir une présentation de David Demers-Bouffard, qui travaille en tant que conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, donc INSTQ, depuis 2018. David détient une maîtrise en évaluation des politiques publiques et une autre en aménagement du territoire et développement régional. Il a effectué plusieurs revues de littérature sur les effets du climat sur la santé, sur les populations à risque et les mesures d'adaptation, en plus d'avoir développé une expertise sur les liens entre l'environnement bâti et la santé publique. Il soutient la plupart des directions de santé publique du Québec présentement, afin qu'elles évaluent leur vulnérabilité régionale au climat et qu'elles élaborent un plan régional d'adaptation dans le cadre d'un grand projet qui se nomme VRAC PARC. Rebecca Hennings est ici avec nous ce matin. Elle détient une maîtrise en biogéosciences de l'environnement de l'Université Laval. Elle a travaillé en adaptation au changement climatique et en environnement, entre autres pour le ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, pour le consortium Ouranos et pour plusieurs autres organisations autochtones. Depuis 2019, Rebecca travaille comme coordonnatrice à la Chaire de recherche littoral en approche écosystémique de la santé à l'Université Laval et elle est responsable du volet mobilisation des connaissances là-bas. Enfin, dernière présentatrice ce matin, c'est Chantal Quintin qui détient une maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats de l'Université du Québec à Rimouski. Ses années d'expérience comme professionnelle dans les milieux de la recherche et au sein de différents organismes à but non lucratif lui ont permis de développer une expertise dans la valorisation des connaissances scientifiques afin d'inspirer l'adaptation dans un contexte de changement climatique. Dès 2015, Mme Quintin a contribué, collaboré en tant que consultante sur des projets au programme maritime d'Uranos et fait partie depuis 2020 de l'équipe transfert de connaissances et formations chez Uranos. Donc, merci à vous quatre d'être ici ce matin pour lancer cette belle synthèse. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Angelica. Sachez que suite à cette première présentation, nous avons une seconde présentation de l'équipe du Centre canadien des services climatiques qui va vous entretenir sur une initiative web, donc une plateforme web où vous pouvez prendre connaissance de plusieurs initiatives en adaptation de changement climatique à travers le Canada. Donc, Angie, je te laisse la parole. Merci, Isabelle. Est-ce que tu pourrais juste me dire si tu vois bien mon PowerPoint qui est partagé? Oui. Parfait. Donc, rapidement, je vais juste vous présenter le plan de la présentation. Donc, je vais présenter un peu le contexte dans lequel a été publié le chapitre Québec, les rapports d'évaluation nationale de Ressources naturelles Canada. Ensuite, je vais parler un peu du processus de recherche et rédaction, réalisation du chapitre Québec. Puis, on va passer chacune des thématiques qui sont abordées dans le chapitre une à une. Et puis, je vais terminer sur quelques retombées qu'a eues la publication de ce chapitre-là, avec ensuite une courte période de questions. Donc, depuis environ cinq ans, Ressources naturelles Canada s'est engagée dans un processus d'évaluation nationale pour transmettre à la population canadienne comment et pourquoi le climat du Canada change. C'est quoi les impacts de ces changements-là sur nos communautés, notre environnement et notre économie? Et de quelle façon on s'adapte? C'est un peu comme un mini-JIEC à l'échelle canadienne. Ça peut vous éclairer un peu plus. Et puis, le résultat de cette évaluation-là s'intitule « Le Canada dans un climat en changement » qui est constitué d'une série de rapports qui sont disponibles en ligne. Donc, il y a six rapports, en fait. Le premier à avoir été publié, c'est le rapport sur le climat changeant du Canada qui s'attarde aux changements observés et projetés pour le futur. Donc, c'est vraiment un rapport qui s'attarde plus à la science du climat. Pour ceux qui sont familiers avec la synthèse d'Uranos de 2015, ça correspond un petit peu plus à la première partie de cette synthèse-là. Tous les autres rapports portent plutôt sur les impacts et les solutions d'adaptation face au changement climatique. Donc, un rapport sur la santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement. Le rapport sur les enjeux nationaux qui, lui, aborde une série de thématiques comme, par exemple, les écosystèmes, les milieux urbains, l'économie, les milieux côtiers, mais de façon transversale, donc pas canadienne. Et puis, il y a le rapport sur les perspectives régionales dans lequel il y a le chapitre Québec. Puis, je vais revenir sur ce rapport-là. Bientôt, on attend aussi un nouveau rapport dont le titre n'est pas encore officiel, mais qui va aborder spécifiquement les enjeux autochtones en contexte de changement climatique au Canada. Et puis, tout ça sera, tous ces beaux rapports seront synthétisés dans une synthèse optimisée qui permettra de prendre connaissance un peu de l'ensemble du contenu de l'évaluation nationale. Donc, oui, le rapport sur les perspectives régionales, il est composé de six chapitres. Donc, ce sont six régions du Canada, les provinces de l'Atlantique, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique, le Québec, l'Ontario, et prochainement, il y a le Nord du Canada aussi qui va être publié. Donc, c'est vraiment comme des espèces de petits portraits vraiment axés sur la région en tant que telle. Donc, je vous disais tantôt, il y a le rapport sur les enjeux nationaux. Donc, c'est sûr qu'on parle un peu des mêmes sujets. Les impacts des changements climatiques sont similaires, évidemment, à travers le Canada, mais là, on essaie vraiment d'avoir un angle spécifique à notre région. Donc, en fait, c'est ça, le chapitre Québec. C'est un chapitre, mais c'est assez long comme un rapport en soi. C'est fait état des connaissances sur les impacts des changements climatiques sur la population, l'environnement naturel, les milieux bâtis, les secteurs économiques du Québec. Concrètement, c'est une revue de littérature scientifique et grise. Ceux qui sont familiers avec la synthèse d'Uranos, qui a été publiée en 2015, vous savez que les impacts des changements climatiques sont quand même largement abordés dans cette synthèse-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est concentré surtout sur les publications entre 2015 et 2020 pour présenter les nouvelles connaissances. C'est sûr que là, on est rendu en 2022. Donc, il y a un petit écart avec les publications les plus récentes, mais ça reste un document qui est très, très pertinent et à jour et qui donne un portrait assez fidèle des enjeux climatiques au Québec. Un autre élément qui est nouveau par rapport à la synthèse d'Uranos 2015, c'est qu'on a recensé des mesures d'adaptation concrètes sur le territoire québécois. Donc, c'est quelque chose qui avait très peu été fait auparavant. Il n'y a pas de suivi systématique des mesures d'adaptation ni de leur efficacité. C'est quelque chose qui apparaît tranquillement au Québec et même au Canada en général. Donc, ça a été quand même un gros travail de recenser des initiatives concrètes qui n'étaient peut-être pas nommées comme des solutions d'adaptation, mais parfois que nous, on a considérées comme des solutions d'adaptation. Donc, ça, c'est vraiment la grande nouveauté dans ce rapport-là. Donc, ce travail-là de recherche a été fait pas seulement par moi, mais en fait, on est sept auteurs soutenus par des nombreux collaborateurs chez Uranos puis dans son réseau. Lors de la réalisation, c'est beaucoup les coordonnateurs de l'ancienne programmation scientifique d'Uranos qui étaient au cœur de la production des connaissances puis au cœur du réseau d'acteurs qui nous ont aidés à trouver les publications les plus récentes, les plus pertinentes, à trouver des initiatives d'adaptation et ou à nous mettre en contact avec les personnes les plus qualifiées pour nous soutenir. Donc, on a des collaborateurs de toutes sortes d'horizons, des gens de l'INSBQ, de la direction de l'expertise hydrique du MLCC, des gens du MFFP, d'Hydro-Québec et j'en passe. Donc, on voulait vraiment être ancrés dans la réalité, dans ce qu'on écrivait. Il y a aussi eu une révision par les pairs. Donc, il y a eu près de 50 réviseurs qui nous ont fait beaucoup de commentaires. Pour l'anecdote, on a été la province qui a reçu le plus de commentaires avec 500 commentaires sur ce rapport-là. Puis, on s'en est bien sortis quand même. Mais c'est surtout grâce à l'aide de Ressources naturelles Canada qui a été comme l'éditeur, en fait, de ce rapport-là, qui ont trié tous les commentaires, qui nous ont vraiment guidés du début à la fin. Ressources naturelles Canada a décidé beaucoup de la forme du rapport, de la longueur, des objectifs aussi, du public cible. Donc, il y a vraiment comme une continuité entre les différents rapports. Puis, ce qui est chouette, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de collaboration entre les auteurs. Donc, on s'est rencontrés périodiquement avec les auteurs des autres provinces, puis même des autres rapports de l'évaluation nationale pour discuter de comment aborder certains sujets, quelle devrait être la forme de ces rapports-là et toutes sortes d'éléments. Donc, il y avait quand même un bon réseau de soutien à travers ce projet-là. Et puis, dans le fond, cette synthèse-là, tantôt, je parlais un peu d'un mini-JIEC, mais ce n'est pas tout à fait ça parce que c'est vraiment rédigé dans un souci de vulgarisation scientifique pour que ça soit accessible à un large public puis que ça ne soit pas trop long et trop complexe. Donc, le chapitre est divisé en neuf grandes thématiques ou plutôt neuf messages clés, comme on les appelle. Donc, chaque message clé est introduit par deux courts paragraphes résumés. Donc, un premier qui donne l'essence du contenu de la section et un deuxième qui va un petit peu plus en profondeur. Et ensuite, s'en suit le texte de cette thématique-là ou de cette section-là. Donc, c'est vraiment chouette parce que c'est ça, la beauté de ce rapport-là, c'est qu'il est facile à consulter, il est rapide. Si on a des choses qui nous intéressent, mais qu'on ne veut pas aller plus en profondeur, on peut juste lire ce petit résumé-là puis on comprend l'essence de ce que ça présente. Mais aussi, il y a énormément de références qui nous ont permis d'écrire ça. Donc, même si c'est conçu, pour aller plus loin, c'est toujours possible de consulter les références qui sont très, très bien faites et accessibles sur le site. Donc, c'est ça, on a neuf messages clés. Les thèmes, c'est la santé publique, population autochtone, milieu urbain, milieu côtier, les enjeux de l'eau. Ça aborde autant le manque d'eau, la qualité de l'eau que les inondations, la biodiversité, l'agriculture et les pêcheries, les ressources naturelles et le secteur tertiaire. Donc, il y a quelques-uns des auteurs qui avaient participé à la rédaction. Ça fait un moment quand même qu'on a rédigé le chapitre. Et donc, ces personnes-là qui sont toujours, qui travaillent toujours quand même dans le domaine des changements climatiques et de l'adaptation qui ont accepté de venir nous présenter le contenu de leur thématique. Donc, je vais leur laisser un petit peu plus de temps pour présenter leur thématique. Il y en a quand même beaucoup. On a seulement une heure. Donc, je ne pourrais pas rentrer en profondeur dans chacune d'elles. Mais de toute façon, même dans la synthèse, il faut comprendre que c'est un portrait général des principaux enjeux dans la province. Donc, on n'entre pas en super grande profondeur dans chaque thématique, mais c'est plutôt un survol, donner un portrait. C'est sûr qu'il y a certaines thématiques aussi qui sont plus étoffées que d'autres dans le rapport. Puis ça, ça reflète quand même la quantité d'informations disponibles. Donc, ce n'est pas tous les thèmes qui ont bénéficié d'autant de recherches. Donc, c'est ça. On va passer à travers chacun de ces messages-là. Et puis, je vais donner la parole à David Demers-Bouffard. David, tu peux me faire signe quand c'est le temps de changer de la position. Tu peux me dire si on m'entend bien, Anjelika? Oui, je t'entends bien. Merci beaucoup pour le passage de parole. Donc, oui, les facteurs de vulnérabilité. En fait, pourquoi s'y intéresser? Parce que les connaître, ça permet de déterminer la gravité potentielle des conséquences, des risques climatiques. Vous pouvez voir une liste non-dégressive de facteurs de vulnérabilité à la gauche. Je n'ai pas mis des populations vulnérables. Parce que si j'en avais mis une liste, ça aurait peut-être donné l'impression que la majorité de la population est vulnérable. Même si dans les faits, oui, toute personne peut subir les effets des changements climatiques. Certaines sont plus à risque que d'autres. Donc, c'est vraiment le cumul peut-être des facteurs de vulnérabilité qui importent pour déterminer les conséquences des changements climatiques. Par exemple, on sait souvent des personnes aînées comme des personnes vulnérables et à risque. Et en moyenne, elles le sont effectivement. Une personne aînée avec un bon revenu puis une bonne mobilité puis un logement de qualité pourrait être moins vulnérable, par exemple, qu'une personne de 50 ans qui travaille à l'extérieur et qui a plutôt un plus faible revenu. Comme je disais à la gauche, c'est une liste de facteurs de vulnérabilité. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y en a plusieurs autres. On pourrait ajouter la prise de médicaments, la paie de mobilité, la grossesse, le statut autochtone aussi qui a réveillé le cas pour toucher après cette section aussi. Il y a aussi plusieurs interactions à ces différents facteurs de vulnérabilité. Par exemple, les personnes aînées ont plus de problèmes de santé physique. J'aimerais vivre ça dans une plus grande proportion. Ils ont moins bonne mobilité, c'est-à-dire une perte de capacité cognitive également qui peut diminuer la capacité peut-être à mettre en œuvre certaines mesures d'adaptation. Concernant peut-être plus les personnes à faire le revenu dans les personnes avec une défavoration matérielle plus élevée, ils ont jamais peut-être une plus faible scolarisation, donc plus difficile à atteindre avec certains messages. Peut-être qu'elles n'auront pas toujours les moyens de mettre en œuvre aussi des mesures puis parfois, leur perception du risque n'est jamais plus faible, donc ils sont moins prédisposés à adopter des comportements préventifs. Pour un autre exemple, chez les hommes, ils ont plus tendance à occuper peut-être un emploi peut-être de travailleurs extérieurs ou peut-être de travailleurs d'urgence comme la police ou un travailleur en sécurité incendie. Bref, plus on retrouve peut-être de ces facteurs sur l'individu ou la communauté, plus les risques sont élevés que les effets sur la santé que vous voyez à la droite se produisent. Notamment, peut-être pour vous donner quelques exemples, les blessures, les traumatismes, on pourrait penser à l'augmentation du risque de chute après des événements gel-dégel qui peuvent affecter partuellement les aînés, donc qui peuvent amener des fractures aux hanches par exemple et une perte de mobilité. pour les maladies chroniques, par exemple, chez les enfants, ils sont plus à risque de développer des allergies ou des maladies respiratoires comme là, s'ils sont exposés aux allergènes ou aux polluants atmosphériques ou les personnes qui ont des problèmes cardiaques lors d'événements mythologiques extrêmes seront plus à risque de, par exemple, de subir un effarctus. Les infectieuses, on sait que les effets des géomètres climatiques ont un effet sur l'expansion de certains facteurs de maladies comme les tiques et les moustiques. Ça peut aussi favoriser la survie ou la prolifération de certains agents pathogènes dans l'eau, les sols et l'air. On peut penser aux travailleurs forestiers qui sont peut-être plus à risque de développer par exemple de la maladie de l'âme ou peut-être certaines personnes qui ont des puits privés pour l'eau qui habitent près de la zone agricole sont plus à risque de développer des maladies gastro-intestinables. Problèmes périnataux, il y a un certain lien par exemple la température et l'accouchement précoce ou encore la naissance avec un faible poids par exemple. Ou si le stress natal qui est subi par l'enfant à devenir dans le ventre de la mer, ça peut influencer son développement plus tard ou si on a vu lorsqu'on a vu avec la crise du verbe. Il y a eu certains tests par la suite qui ont déterminé par exemple qui avaient peut-être un peu plus de troubles de santé mentale chez ces enfants-là lors de leur développement. Peut-être qu'on pourrait ajouter les troubles de santé mentale. Par exemple, les femmes ont une prévalence plus grande de troubles d'anxiété donc tu peux les présupposer peut-être à subir certains effets psychosociaux lors des événements mythologiques extrêmes. Elles sont également plus à risque de subir d'avérences conjugales lors de tels événements aussi par exemple. Tout ça peut avoir des effets sociaux. Ça peut avoir des effets sur les sentiments d'appartenance à la communauté ou au territoire. Ça peut avoir des effets sur les identités sociales puis également des effets sur la cohésion sociale. Donc, ça peut avoir un phénomène par exemple des exacerbations des tensions sociales après un événement méthodologique extrait. Bien entendu, les effets outils, disons, de la mortalité, pour reciter par exemple les vagues de chaleur de 2020, on estimait à l'ESPQ qu'il y avait eu un excédent de décès de 150 personnes environ. Puis en 2010, ça c'était même près de 300 personnes à cause des vagues de chaleur. Oui, c'est ça pour les solutions d'adaptation. Peut-être je vais plus m'inciter sur les premiers points de la colonne de gauche. Les autres, je pense, seront abordés partiellement par certains de mes collègues. Donc, c'est vraiment peut-être de souligner l'importance d'évaluer la vulnérabilité en amont ou du moins en parallèle peut-être des précieuses adaptations. Comme dit, pour vraiment mettre en œuvre les mesures aux endroits qui seront les plus efficaces. Donc, dans les milieux qui sont les plus vulnérables et éviter ainsi ce qu'on appelle la maladaptation. Donc, l'adaptation qui peut amener des effets négatifs. Donc, c'est vraiment important de cibler les milieux les plus vulnérables pour réduire, pour optimiser l'effet des mesures. On peut penser par exemple à l'effet du vertissement dans les milieux par exemple plus vulnérables ou plus défavorisés. On aperçoit qu'ils sont déjà des milieux plus vertis. Donc, ça peut être une bonne idée par exemple de focaliser sur ces milieux-là. J'insisterais aussi sur l'intégration de la notion de santé. Donc, même si c'est très pertinent par exemple d'évaluer la vulnérabilité des infrastructures et des opérations, l'objectif final est tout de même de réduire l'effet des changements climatiques sur la qualité de vie et le bien-être de la population qui passe largement par l'atteinte d'un état favorable de santé physique, mentale et sociale. Peut être aussi souligné l'importance de sensibiliser la population en particulier les plus vulnérables aux effets des changements climatiques pour mesures qui peuvent être mises en œuvre. Aussi l'importance de les consulter pour capter leurs préoccupations, leurs besoins, aussi leur savoir peut-être plus sur le terrain puis mieux adapter les mesures en conséquence. Donc, à ce titre, peut-être que je laisserai la parole à Rebecca pour la suite qu'il faut parler peut-être plus des populations en octobre. Rebecca? Oui, bonjour tout le monde. Oui. Est-ce qu'il était capable de changer d'y appos? Oui, ça prend un peu de temps, mais... On est en décalé. C'est parfait. Non, je le vois bien là. Donc, bonjour tout le monde. Donc, j'ai parlé un peu des communautés autochtones au Québec. Donc, en fait, souvent les personnes les plus touchées par les changements climatiques, ils contribuent le moins. Et c'est aussi le cas pour les communautés autochtones. Donc, au Québec, ceux qui ne sont pas au courant, il y a 56 communautés. Et en fait, selon leur emplacement géographique et les services qui sont disponibles, elles peuvent vivre des impacts très variés qui sont causés ou amplifiés par les changements climatiques. Donc, il y a d'autres impacts dans lesquels on va parler dans d'autres sections. Donc, j'ai vraiment juste focussé sur ces quelques impacts. Beaucoup de communautés disent que la météo est maintenant plus variable et imprévisible. Donc, par exemple, des tempêtes qui arrivent plus soudainement, il y a plus de redoux hivernaux et aussi la période d'englassement est plus courte. Donc, ces impacts-là, en fait, rendent les déplacements hivernaux et les activités traditionnelles sur les territoires plus dangereux. Les gens sont moins mobiles et se sentent aussi souvent piégés dans leur communauté. Et le transport de marchandises ou de nourriture peut aussi être compromis. En plus, les connaissances traditionnelles commencent à se perdre parce que les gens ne peuvent plus uniquement se fier à leur savoir autochtone et aussi à leur repère habituel pour lire la météo. Donc, comment tout cela, en fait, affecte la santé? Donc, on note que le nombre et la gravité des accidents, notamment en motoneige, sur les plans d'eau qui ne sont pas suffisamment gelés et en hausse. Et aussi, au niveau de la santé mentale, les gens perdent plus la confiance dans leur expertise de territoire. Ils éprouvent du stress chronique et émotionnel et quelque chose qu'on appelle la solastalgie. Donc, c'est une détresse profonde causée par des changements perçus comme irréversibles de l'environnement. Au niveau de l'adaptation, l'adaptation reste souvent encore un enjeu, mais beaucoup de communautés disposent quand même de plans d'adaptation au changement climatique, par exemple. Donc, l'exemple que je voudrais souligner, c'est celui de la communauté écrite de Mysticini qui a justement identifié dans son Climate Change Adaptation Act, Chamberlain, plusieurs actions comme le besoin de mettre à jour le plan de mesure d'urgence en intégrant la dimension des changements climatiques, d'avoir un programme de suivi des conditions de glace, d'aménager des nouvelles routes sur la terre ferme au lieu d'être sur la glace et aussi de sensibiliser par les réseaux sociaux, les motoneigistes par rapport aux risques liés à l'instabilité de la glace. Tu peux changer la diapo. Donc, parler un peu des aliments traditionnels. Donc, ils occupent encore une place très importante dans les communautés autochtones. En même temps, l'insécurité alimentaire dans les communautés est très élevée. Donc, environ un quart chez les pré-ménations, par exemple, versus environ 8 % chez les ménages québécois. Donc, les changements climatiques affectent l'abondance, la distribution et la santé des espèces culturelles et des subsistances. Et on note, par exemple, une diminution de certaines espèces indigènes comme les caribous migrateurs, l'arrivée de nouvelles espèces et aussi un changement de patron de migration, par exemple, le déplacement du gibier vers le nord. De plus, la viande semble de bonne qualité, donc les gens notent moins de gras, plus de parasites et aussi des petits fruits qui sont souvent plus secs et moins abondants. Et un exemple du Nunavik, justement, à cause de l'augmentation des arbustes, en fait, ça affecte les petits fruits qui tolèrent moins bien l'ambrage, comme par exemple le bleué ou la canneberge. Et finalement aussi, l'assèchement affecte la croissance et la disponibilité des plantes médicinales comme l'était du Labrador, ce qui peut diminuer leur production d'huile essentielle. Donc, au total, ces changements-là décalent et modifient le cycle des récoltes et diminuent les activités traditionnelles, la consommation et la qualité des aliments et médicaments traditionnels. Mais les aliments traditionnels, en fait, sont très riches en nutriments essentiels comme le fer, des bons gras ou des vitamines. Et comme l'accès à ces aliments l'a diminué, les communautés doivent souvent se tourner vers des aliments commerciaux qui sont souvent moins nutritifs, plus chers et aussi dont la disponibilité est restreinte, surtout si on pense aux régions plus éloignées ou monaviques notamment. Donc, on observe plus de problèmes notamment de l'obésité et le diabète liés à cette alimentation. Il y a aussi certains parasites ou bactéries comme la furanculose qui peuvent être transmis à l'humain et la préparation, la consommation de viandes sauvages, crues ou fermentées dans des conditions notamment plus chaudes peuvent augmenter le potentiel d'exposition à des zoonoses. Et finalement, en diminuant l'accès et la qualité de ces aliments-là, les changements climatiques contribuent aussi à diminuer le transfert intergénérationnel des connaissances et affecte l'identité culturelle et le bien-être. Tu peux? Ah oui, super. Donc, par contre, les communautés ont plein de façons pour s'adapter à ces changements-là. Justement, les cueilleuses de petits fruits vont communiquer sur les médias sociaux pour se partager des bons emplacements. Au niveau local, par exemple, des chasseurs-cries qui vont remplacer les caribous qui sont moins accessibles ou moins présents par l'orignal. Il y a aussi des initiatives de création de serres, de jardins communautaires comme une nouvelle forme d'approvisionnement en fruits et légumes ou encore des potagers de plantes médicinales. Et beaucoup de communautés organisent des rencontres intergénérationnelles où ils vont avoir des activités comme la préparation d'aliments, l'apprentissage sur l'utilisation des plantes médicinales et aussi des activités d'artisanat. Prochaine diapo. Oh, on a une petite musique. Je ne sais pas si vous savez. Est-ce que c'est possible d'éteindre vos micros, s'il vous plaît? Donc, bon, bien, on a une petite mélodie du fond. Donc, pour la dernière diapo, je vais parler un peu du Perge-les-Sols où nous naviguons. Donc, depuis 1950, la limite méridionale du Perge-les-Sols s'est déplacée de 130 kilomètres vers le nord et ce phénomène devrait se posséder. Donc, cela entraîne des glissements, des tassements ou des affaissements de terrain. Et qu'est-ce que les projections climatiques nous indiquent? En fait, avec une hausse des précipitations extrêmes hivernales sous forme de pluie, ce phénomène-là risque de s'accentuer et donc accélérer le déjet du Perge-les-Sols. Et à cause des dommages importants, les critères de conception des infrastructures sur Perge-les-Sols ont déjà été révisés et différents outils d'aide à la décision ont aussi été élaborés. Par exemple, des cartographies du potentiel de construction en fonction des conditions du sol et de la topographie. Et ça, ça a été fait pour tous les villages sur Perge-les-Sols au Nunavik. Aussi, finalement, pour ce qui est du secteur du transport, il y a différentes innovations technologiques qui ont été testées, dont une notamment qui vise à utiliser la fibre optique pour suivre l'évolution de la température du sol et capter les premiers signes de dégradation. Et ça, c'est par exemple fait sur une route d'accès à l'aéroport de Saluit, un village inuit d'Amour. Merci, Rebecca. Je vais poursuivre rapidement avec les milieux urbains qui est le troisième message clé du rapport. Dans cette section-là, on aborde trois grands enjeux. Le premier, c'est les vagues de chaleur qui sont exacerbées. C'est-à-dire qu'avec les changements climatiques, on s'attend à une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur pendant la période estivale. Et donc, en milieu urbain, en raison de l'imperméabilisation des surfaces, c'est-à-dire des surfaces foncées, de manque de présence de végétation, il y a ce qu'on appelle les îlots de chaleur, des endroits où la température est beaucoup plus élevée que le milieu environnement. Et donc, étant donné qu'on s'attend à des vagues de chaleur plus fréquentes, en milieu urbain, ça peut représenter des impacts plus graves sur la santé des populations urbaines. Donc, on aborde un peu cette question-là. On parle aussi d'une gestion des eaux pluviales qui devient plus complexe, donc en raison de, premièrement, l'augmentation de la fréquence des événements de précipitation extrême en été et en automne. Il y a plusieurs villes au Québec qui ont des réseaux de gestion des eaux pluviales unitaires, donc qui mélangent l'eau pluviale et l'eau des égouts ensemble. Et puis, quand il y a des pluies très intenses qui durent longtemps et que le système se surcharge d'eau, ça occasionne des surverses d'eau usée dans l'environnement à Montréal, dans le fleuve, dans la rivière des Prairies. Donc, c'est quelque chose qui est discuté également dans le chapitre. On a aussi une toute petite section sur la détérioration des infrastructures. Donc, évidemment, ce n'est pas seulement en milieu urbain où ça a lieu, mais c'est l'augmentation des événements extrêmement générale a un impact de détérioration de l'enveloppe des infrastructures, de leur longévité. Tantôt, on parlait d'une augmentation des événements de gel-dégel en hiver qui peuvent affecter les infrastructures de transport, les routes, mais aussi les fondations des bâtiments. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui sont présentés. Et puis, pour les solutions d'adaptation, je dirais la grande part des solutions qui est abordée, c'est le verdissement en milieu urbain qui répond à différents enjeux, donc autant aux enjeux de l'eau de chaleur que de gestion des eaux pluviales. Donc, évidemment, le verdissement, ça rafraîchit la température de l'air en cliquant de l'ombre et en conservant aussi de l'humidité. mais également, il y a aussi un effet de ralentissement du ruissellement et d'absorption des eaux pluviales. Donc, on présente quelques initiatives justement. C'est ça que depuis cette session? Il y a quelqu'un qui a son écrit, voilà. Oui, c'est clair, oui. Je pense que c'est Mathis. D'accord, merci. Oui, donc c'est ça, on présente quelques initiatives de verdissement et de transformation de rues urbaines à, par exemple, à Trois-Rivières. Et puis, pour la détérioration des infrastructures, on présente aussi quelques protocoles ou solutions d'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures face au changement climatique. Donc, je vais ensuite, pour le prochain message clé qui concerne les milieux côtiers, je vais passer la parole à Chantal Quintin. Oui, merci Angie, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, parfait. De mon côté, pour ma part, pour les cinq prochaines minutes, comme on vient de mentionner, je vais vous parler des zones côtières de l'Est du Québec qui sont de plus en plus menacées par les aléas climatiques. En fait, les défis liés au changement climatique des zones côtières de l'Est du Québec sont vraiment nombreux. On ne pouvait pas passer à côté des événements qui sont survenus en fin de semaine aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, j'ai rajouté une petite dépositive ici qui ne fait pas partie du rapport, mais qui fait un clin d'œil en fait sur un peu tous les défis liés au changement climatique, plus spécifiquement dans ce cas-ci au niveau des Îles-de-la-Madeleine puis de la pointe de la Gaspésie. Donc, c'est un exemple très, très actuel des dommages qu'on constate suite au passage de la tempête post-tropicale Fianna en fin de semaine. Actuellement, on est vraiment à l'heure à la constatation des dommages suite au passage de Fianna. Donc, vous avez un peu des exemples en quelques images de l'ampleur de ces dommages-là tant au niveau des infrastructures routières, résidentielles, également patrimoniales. Le réseau électrique a également été lourdement affecté. Les télécommunications aussi, infrastructures portuaires. Bref, Fianna n'est pas la première tempête post-tropicale à faire des dommages importants dans l'Est du Québec. Malheureusement, elle ne sera pas la dernière. Juste pour rappel, les Îles-de-la-Madeleine ont été touchées à chaque année depuis les trois dernières années par des dépressions post-tropicales, notamment Ida en 2021, Teddy en 2020 et Dorian en 2019. Je ne sais pas si tu peux changer la prochaine diapositive. Ces événements extrêmes-là s'ajoutent aux effets qui sont quand même aux effets graduels des changements climatiques. Par exemple, la hausse progressive du niveau de la mer qui entraîne des impacts directs cumulatifs autant sur les personnes, sur l'environnement naturel et bâti et toutes les activités socio-économiques qui leur sont associées. Parmi ces impacts-là, mentionnons notamment une accentuation des risques côtiers mais aussi une fragilisation au niveau des écosystèmes côtiers. Angie, je ne sais pas si tu es en mesure de changer la prochaine diapositive. Merci. Au niveau de l'accentuation des risques côtiers, l'érosion et la submersion côtière qui sont en fait des phénomènes naturels sont accentués par certaines activités anthropiques sur les côtes mais aussi par les effets des changements climatiques comme des modifications dans les régimes des glaces ou des tempêtes et même la hausse du niveau de la mer. Donc, tous ces facteurs-là contribuent, contribueront également à exposer davantage les communautés aux risques côtiers dans les années à venir. Donc, juste pour rappel, en 2013, ça fait déjà quelques années, 50 % du littoral de l'Est du Québec est en érosion et 43 % étaient potentiellement à risque de submersion. Donc, au cours des prochaines années, l'érosion et la submersion côtière pourraient ainsi mettre en danger malheureusement des milliers de bâtiments autant publics que privés mais aussi des centaines de kilomètres d'infrastructures routières ferroviaires. Pour vous donner un ordre de grandeur pour l'Est du Québec, les pertes liées à l'érosion seulement et ce, si absence de mesures d'adaptation qui sont mises en oeuvre au cours des prochaines années, on estime à plus de 1,5 milliards sur 50 ans. Les ondes de tempête en hiver pourraient également être plus fréquentes et plus intenses, notamment lorsque le couvert de glace est fragilisé et c'est une tendance qu'on observe. donc on a pu constater l'ampleur de ces impacts-là, de ces tempêtes-là en période hivernale, notamment en décembre 2010 et plus récemment en décembre 2016. Pour rappel, Québec a versé 21,1 millions de dollars en indemnisation aux sinistrés des régions qui ont été touchées par les grandes marées du 6 décembre 2010. Tu peux changer maintenant. Il n'y a pas en fait que les infrastructures qui sont touchées par les effets des changements climatiques, il y a également les écosystèmes côtiers. On parle notamment de plages, de marées ou d'herbiers aquatiques qui jouent vraiment un rôle essentiel autant dans la préservation de l'intégrité du Saint-Laurent, mais jouent également un rôle important au niveau de la protection des zones côtières face aux aléas climatiques. Ces écosystèmes-là sont de plus en plus fragilisés. Ils sont exposés à la fois à l'érosion mais également au coincement côtier qu'on appelle également le coastal squeeze. Dans les prochaines années, si vraiment aucune mesure de planification est implantée pour veiller autant à leur protection et à leur restauration, ces écosystèmes-là pourraient se dégrader ou voir même disparaître graduellement pour certains cas. Tout ça entraîne des répercussions pour entraîner des répercussions sur plusieurs collectivités côtières parce que les écosystèmes offrent vraiment des services écologiques, notamment en offrant la protection naturelle face aux impacts de l'érosion, mais ils offrent également une richesse importante à certaines collectivités parce que ces écosystèmes-là abritent une faune et une fleur très, très abondantes. Prochaine diaposité, s'il te plaît. Tu peux encore cliquer? Oui. Donc, pour limiter l'ampleur de ces impacts-là, il y a différentes initiatives qui ont été réalisées au Québec. Toutefois, pendant plusieurs années, les approches privilégiées étaient de réagir vraiment uniquement au lendemain d'une tempête par la mise en œuvre notamment de structures de protection rigides, essentiellement des empierements et ça, au cas par cas, sans vision d'ensemble. Cette façon de faire était sans doute justifiable sur du court terme pour certaines situations. Toutefois, bien souvent, cette forme d'adaptation-là réactive et sans vision d'ensemble considère pas l'évolution du climat sur du moyen et long terme. Face à ces constats-là, récemment, on assiste à des initiatives qui sont de plus en plus préventives, concertées, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs qui sont touchés dans la prise de décision et un virage semble vouloir un peu en quelque sorte s'opérer vers des solutions qui tendent vers des transformations du territoire et du mode de gouvernance, donc au-delà vraiment des approches qui sont traditionnelles qui ont été conduites jusqu'ici. Vous avez ici trois exemples d'initiatives à souligner à ce sens-là. Je vais toutefois m'arrêter ici pour céder la parole à Angie de nouveau, mais je vous invite encore d'aller consulter le rapport. Vous pourriez justement aller en découvrir un petit peu plus sur ces différentes initiatives-là inspirantes pour la suite des choses, pour relever les défis face au changement climatique. Merci, Chantal. Donc, je vais devoir passer quand même rapidement sur les autres thématiques qui sont présentes dans le chapitre. on parle de régime hydrique, disponibilité, qualité de l'eau et comment ceux-ci sont affectés par les changements climatiques. Donc, évidemment, le premier sujet qui est abordé, c'est les inondations. Il y en a eu plusieurs quand même dans la dernière décennie au Québec qui ont fait énormément de dommages, qui ont coûté très cher aussi au gouvernement du Québec et aux individus et qui ont aussi affecté la santé physique et mentale des Québécois qui ont subi des inondations-là. Donc, en raison des changements climatiques, on s'attend à un changement dans la récurrence et dans l'intensité des inondations. C'est quand même un sujet qui est assez complexe. Il y a énormément d'incertitude encore sur les projections hydroclimatiques pour les inondations printanières surtout. Donc, c'est quelque chose qui est abordé dans le chapitre. Il y a énormément de différences en fonction de l'endroit où on se trouve sur le territoire. Donc, les changements attendus varient beaucoup en fonction des différents bassins versants. Mais, c'est ça, on parle aussi du fait qu'il y a des changements au niveau des inondations estivales aussi qui sont attendus. Donc, en raison des événements de précipitation extrêmes qui augmentent en été et en automne, on pourrait aussi avoir des répercussions sur les inondations dans ces saisons-là. Mais, en contrepartie, donc, même s'il y a des changements dans l'intensité des crues, il y a aussi des changements dans l'intensité des étiages, de la gravité des étiages, donc les périodes où il y a moins d'eau dans les risères. Donc, on s'attend à ce que durant ces périodes-là, ça arrive plus souvent où il y a encore moins d'eau et qu'elle dure plus longtemps pendant les saisons été et automne. Donc, ces étiages qui sont plus sévères-là, liés à une augmentation de la température, ça pourrait générer, dans le fond, des impacts sur la disponibilité de l'eau douce, mais aussi la qualité de l'eau. Donc, si les niveaux d'eau sont trop bas dans les rivières, bien, ça se peut qu'il y ait des prises d'eau potable qui se retrouvent avec des problèmes parce qu'il y a des niveaux minimaux pour s'approvisionner en eau potable. Ça pourrait aussi compromettre la qualité de l'eau, donc avec une augmentation de la température de l'eau et des quantités d'eau pas assez suffisantes pour diluer certains contaminants, on pourrait se retrouver à devoir limiter nos usages comme la baignade, la navigation, de plaisance et évidemment aussi la consommation d'eau. Donc, quelques exemples d'adaptations qui ont été faits autour des changements dans les régimes hydriques. c'est d'abord la révision de la cartographie des ondes inondables qui est actuellement faite à travers le Québec plus le sud du Québec et il y a aussi une nouvelle version de l'atlas hydroclimatique du Québec méridional qui est un atlas qui permet de consulter les tendances des régimes hydrologiques dans le futur. On a aussi, on parle aussi de solutions d'adaptation qui commencent à prendre plus de place dans les discours, dans les projets de recherche et dans la façon dont on aménage notre territoire. Donc, la protection des milieux humides et la création d'espaces de liberté autour de nos cours d'eau, ce sont des exemples qui sont présentés dans le chapitre. On parle aussi de gestion intégrée de l'eau par bassin versant qui est une gestion qui est faite par nos organismes de bassin versant et évidemment la gestion intégrée du Saint-Laurent aussi. Donc, on mentionne toutes sortes d'organismes et de lignes tapées qui sont faits au Québec. Pour ce qui est des services écosystémiques, donc, le message clé, c'est les services écosystémiques jouent un rôle important dans l'adaptation mais, ce qui est paradoxal, c'est que les écosystèmes sont impactés négativement par les changements climatiques. Donc, c'est comme une espèce de cercle vicieux. Donc, en raison du réchauffement global, il y a des impacts sur l'air de répartition des espèces végétales et animales au Québec et partout ailleurs, évidemment. Ce changement-là dans la distribution se remarque surtout par un déplacement vers le nord de la biodiversité, en fait, des niches bio-climatiques. Donc, étant donné qu'il fait de plus en plus chaud, les conditions plus fraîches sont recherchées par certaines espèces et donc, elles vont avoir tendance à migrer vers le nord. mais cette migration-là n'est pas toujours si simple que ça. Il y a des obstacles anthropiques, naturels qui font en sorte qu'il y a aussi certaines espèces qui vont finir par se contracter ou avoir un habitat qui est moins grand. Et ça, bien évidemment, ça affecte la biodiversité. On va aussi remarquer l'altération de certains cycles de vie des espèces qui, dans leur physiologie, vont avoir des changements qui vont s'opérer au fil des saisons, mais les saisons n'ayant plus tout à fait les mêmes températures. Donc, on a des étés plus longs, des saisons chaudes plus longues, des saisons froides plus courtes. Donc, ça, ça affecte certains changements phénologiques, par exemple, chez les espèces animales, par exemple. On parle aussi d'émergence et de prolifération d'espèces envahissantes, d'espèces exotiques envahissantes aussi. Donc, évidemment, s'il fait plus chaud, les conditions tout d'un coup deviennent favorables à certaines espèces qui entrent en compétition avec nos espèces indigènes. Puis ça, bien évidemment, c'est un problème pour la biodiversité. Puis de façon générale, une détérioration des services écologiques en raison de tous ces impacts-là qui ont lieu. Et puis, évidemment, pour tout ce qui est question d'adaptation, on parle beaucoup de l'importance du suivi de la biodiversité en climat actuel et futur. Puis tout à l'heure, je parlais du déplacement, des aires de répartition. Ça nous prend une bonne connectivité écologique dans l'aménagement du territoire pour permettre la migration, justement, des espèces. Il faut continuer à faire une lutte aux espèces exotiques envahissantes parce que vraiment, c'est quelque chose qui, on est un peu comme dans un seuil où ça commence à avoir beaucoup plus d'impact étant donné qu'on est une région assez fraîche. On était peut-être épargné un peu plus par le passé, mais là, il y a beaucoup de choses qui arrivent des États-Unis et qui traversent notre frontière. Donc, lutte aux espèces exotiques envahissantes. Évidemment, la conservation, c'est aussi une des mesures fondamentales pour protéger nos écosystèmes. Puis, on parle notamment des milieux humides qui rendent des services aussi en matière d'adaptation pour d'autres enjeux, comme par exemple les inondations parce que les milieux humides régulent les eaux crues. Donc, c'est un gros sujet, c'est une grosse section. Je parle très rapidement, mais ce sont tous ces éléments-là qui sont abordés dans le chapitre. On parle aussi d'agriculture, de fèches et d'aquaculture. Donc, on parle un peu du fait que avec des températures plus clémentes, il y a peut-être des opportunités de croissance pour certaines variétés agricoles qui se présentent, mais attention, le réchauffement vient aussi avec un lot de complications, notamment la présence de nouveaux ennemis des cultures. Donc, la même façon qu'on parle des espèces exotiques envahissantes, on peut parler d'ennemis des cultures. Donc, il y a des positifs et des négatifs. Il y a aussi certaines variétés agricoles qui préfèrent un climat un peu plus frais. Donc, ce n'est pas des opportunités pour tout le monde. Une des opportunités qu'on met en valeur dans la section, c'est l'augmentation du territoire avec un potentiel biticole. donc, pour faire des ignobles, avec les changements climatiques, il y a des nouveaux territoires qui vont rentrer dans une autre zone de rustic qui permet de cultiver les vignes. Et donc, de façon générale, puis c'est vrai aussi pour les pêches et l'aquaculture, les changements climatiques affectent les rendements. et donc, il faut les prendre en considération. Donc, on donne quelques exemples d'adaptation, par exemple, la modification au calendrier des semis, parce que c'est ça, quand on dit que les températures se réchauffent, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une saison de croissance plus longue qui commence plus tôt et qui termine plus tard. Ça veut dire une augmentation des degrés jour de croissance. Donc, il faut s'adapter à ces changements de calendrier, dans le fond. On peut choisir aussi des variétés agricoles qui sont mieux adaptées au climat futur, lutter contre les nouveaux ennemis des cultures. On parle du réseau d'avertissement phytosanitaire au Québec qui peut soutenir les producteurs. Des pratiques de conservation des sols. J'ai passé rapidement sur toutes sortes d'impacts, mais l'augmentation des événements de précipitation extrême, ça peut affecter les sols. Donc, il y a des manières aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'érosion et de lessivage des sols. Évidemment, on présente aussi, comme dans toutes les sections, des outils destinés au milieu de trafic pour mieux connaître les changements attendus, mais aussi sa vulnérabilité aux changements climatiques. Donc, par exemple, la place agroclimatique qui est disponible en ligne. J'ai dit juste à faire c'est qu'il te reste moins de quatre minutes. Quatre minutes, j'ai vu. Donc, oui, pour les deux dernières sections, en gros, tout ce que je veux vous dire, c'est que ce sont quand même, en fait, les deux derniers messages clés abordent l'exploitation des ressources naturelles et le secteur plus tertiaire. Donc, en soi, chacun des sujets qui sont abordés dans ces messages clés-là pourrait faire chacun l'objet de grands rapports, mais étant donné qu'on ne pouvait pas avoir trop de messages clés, on les a rassemblés ensemble dans une plus grande thématique. Donc, on aborde le secteur de l'énergie, de la foresterie et de l'exploitation minière. Et pour le secteur tertiaire, ça peut sembler bizarre d'associer tourisme à secteur financier, mais en gros, c'est un peu les secteurs pour lesquels il y a eu plus de recherches ou il y a plus d'informations qui sont disponibles dans la littérature. Donc, je vous invite à consulter aussi ces deux sections-là dans le rapport. Il y a aussi une section sur les enjeux émergents et les lacunes dans la recherche. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore très, très bien documentées, mais qu'on a identifiées comme des potentiels sujets de recherche et ça influence notamment la nouvelle programmation scientifique d'Uranos. Donc, pour conclure, je voudrais juste dire que depuis le lancement du chapitre, il y a eu quand même des belles retombées poussées. Il y a eu un grand intérêt médiatique. On a fait plein d'entrevues. Il y a aussi un plus gros achalandage sur le site web de l'évaluation nationale en général, pas seulement sur le chapitre Québec, mais aussi sur les autres chapitres. c'est ça. Dans le fond, on est quand même contents du résultat. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais on est quand même limités dans le temps qu'il y a un autre webinaire qui s'en vient tout de suite après. Je vais ouvrir la période de questions s'il y en a. En fait, avec l'heure qu'il est, Angelica, je pense qu'on va ouvrir une période de questions. Je vais inviter les gens, s'il vous plaît, à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, les participants au webinaire aujourd'hui vont rester très certainement pour le second webinaire qui va commencer dans deux petites minutes. de la suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?